Bienvenue à tous, on part sur le WOD d'aujourd'hui, un WOD en deux parties, sur la première partie, vous allez avoir 4 séries à réaliser de Bulgarian Speed Quats et de Jumping Lunges. Donc un mouvement où on va aller recruter de la masse musculaire, de la force musculaire sur l'instabilité et un mouvement où on va utiliser cette masse musculaire dans de l'explosivité, de la pliométrie. On regarde tout de suite les mouvements du premier set. Donc les Bulgarian Speed Quats, on va avoir le cou du pied, donc les lacets sont posés contre votre nouveau canapé pour permettre de faire le Speed Squat, ça ressemble à ça. Sur notre Speed Squat, les fesses partent en arrière, le bus peut pencher légèrement, je garde les abdos engagés et je force quand même une légère flexion de genou. Ce qu'on cherche à avoir, c'est le pied derrière, le genou derrière qui vient toucher le sol des deux côtés. Essayez de garder le bassin droit pour ne pas shifter. Quand on a fait nos Bulgarian Speed Squats, si vous avez pu le faire avec le Dumbbell en front braque c'est bien. Si vous avez deux Dumbbells, n'hésitez pas à les mettre dans chaque main, sinon faites-le à poids du corps si vous êtes instable. On va passer sur les Jumping Lungies, ça ressemble à ça. Ce qui va être important sur le Jumping Lungies, c'est que toujours garder le même écart, il n'y a pas de différence quand sa jambe droite est devant et quand sa jambe gauche est devant. On regarde juste la position de réception, il y a un angle droit, c'est du Black & Decker devant, Black & Decker derrière. 90 degrés sur chaque genou. Quand il saute, on retrouve le même angle. Regardez bien, au moment du saut, on va trouver cet angle-là complètement annulé. Il y a un moment où il est complètement en l'air, les deux jambes sont l'une à côté de l'autre et les hanches sont complètement ouvertes, donc on va essayer de respecter ça. Ça c'est difficile, on partira sur l'option qui va respecter le même thème, extension des hanches ici et Back Lunge. Et je reviens, ça permettra de contrôler si vous avez des genoux qui sont un petit peu fragiles. On va faire les 4 tours, on va se reposer une minute. Après la minute, on va partir pour 3 tours de 15 thrusters et 15 swings. Ça va ressembler à ça. Sur le thrusters, gardez une extension forte avant de presser contre le dumbbell ou le kettlebell. Vous pouvez changer quand ça vous arrange de bras sur le thrusters et sur les swings, on le fera soit avec le kettlebell que vous avez à la maison, soit le dumbbell en le prenant en position longue. Sur le swing, forcez-vous à engager un pivot. Les fesses restent hautes, je pousse les fesses en arrière. J'essaie de garder le regard droit devant pour ne pas forcer la flexion de mon dos. On aura 3 tours à réaliser pour le temps et on aura fini le workout. Pour préparer ça, on a un super warm-up by David Le Nouveau Verge. Un warm-up en 4 tours. 20 secondes de Samsung Dynamics, 20 secondes de Side Plank. Regardez, ça ressemble à ça. 4 tours de ça. Vous connaissez les Samsung. On va commencer sur le côté. Il y en a plat. Quand on a fait les 20 secondes, on part sur 20 secondes de Side Plank. Sur le Side Plank, ce qu'on veut, c'est que la partie haute, ici, soit vers l'avant. Et je lève le plus haut possible les fessiers. 4 tours, ça nous permettra de faire le côté gauche et le côté droit à chaque fois. Après les 4 tours, on partira sur 2 tours. 5 squats pieds joints. Ça ressemble à ça. Ça va vous forcer à utiliser vos chevilles sur votre squat. Ensuite, 5 sumo squats. Là, on va aller chercher l'ouverture des hanches. Ensuite, 5 squats pieds devant ou pieds derrière. Là, on va voir la différence entre votre pied droit et votre pied gauche. Ça va vous permettre de tester un petit peu votre squat. Et comme disent les amis, le vert, c'est clair. Le rouge, rien ne bouge. Et mon père disait toujours à la pétanque, boule de vent, boule d'argent, boule derrière, boule de fer. 5 squats pieds joints vers l'intérieur pour finir. Regardez, ça ressemble à ça. Et si ça vous paraît un petit peu moche, ce n'est pas trop grave. Aujourd'hui, ce qu'on cherchera, c'est à engager plus de rotation interne sur le squat pied intérieur. Sachez juste que si vous avez des problèmes à descendre sur un squat, faites-nous un squat normal, Gauthier. Il se peut que simplement votre hanche a du mal à aller vers l'intérieur. Ça peut être un moyen de regagner cette rotation interne de hanche. Le finisher, on retrouve 3 tours à réaliser. Ça vous permettra de faire un renforcement du dos sur le si-tête good morning. On écarte les pieds un peu plus large que les épaules et on bascule vers l'avant. Le dos doit rester droit quand vous sentez la flession. C'est qu'il est déjà temps de remonter en essayant d'engager le plus possible les fessiers et les ischios. On enchaînera 20 secondes d'une running par nos 30 secondes de wall sit. Ça ne doit pas confondre avec wall street. Un brin d'humour ne fait jamais de mal. On garde la position à 90 degrés au niveau des genoux. C'est un peu le thème commun de tous les exercices. On essaye d'être fort sur les abdos, de rester gainé et d'attendre que ça brûle un petit peu. Ça brûle ? Si c'est trop facile, vous prenez votre enfant sur les genoux. Si vous en avez deux, vous les mettez sur chaque genoux et on repart à nouveau sur le si-tête good morning. Vous avez passé un très bon moment sur les live. On rappelle les horaires. On a midi et on a 19h30. Et on a également, pour ceux qui n'ont pas le temps de se connecter à midi et 19h30, on a 13h et 18h30. Vous avez tout quoi faire. N'hésitez pas, en plus demain, il y a la mobilité à 8h avec MyVue. On vous souhaite une excellente journée. A demain. Bye bye.